En ce début du XXe siècle, l'Empire ottoman agonise. Les jeunes turcs au pouvoir veulent se débarrasser des influences françaises et britanniques dans les provinces arabes. En novembre 1914, ils entrent en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. En retour, les britanniques veulent enlever aux ottomans le contrôle du pèlerinage à la Mecque. Ils savent que les musulmans les combattent au nom du djihad ou la guerre sainte. Pour cela, ils s'appuient sur le gardien des lieux saints de l'islam, le shérif Hussein Ibn Ali, en jouant sur la fibre arabe. Il lui demande son aide pour battre les turcs contre la promesse d'un grand royaume arabe qui devait s'étendre d'Alep en Syrie à Aden au Yémen. Pour les turcs, toute manifestation de l'arabisme est un acte de trahison puni de mort. Les français et les britanniques unissent leurs forces et confient leurs négociations à François-Georges Picot et Marc Sykes. Le 16 mai 1916, un accord secret est conclu à Londres. La région est découpée en plusieurs zones, une zone française d'administration directe, une zone d'influence française, une zone britannique d'administration directe, une zone d'influence britannique et une zone d'administration internationale. Fin 1917, le gouvernement révolutionnaire russe dévoile l'accord Sykes-Picot et provoque la colère des Arabes. Ces derniers découvrent aussi que la Grande-Bretagne défend l'idée d'un foyer national juif dans la région. C'est la déclaration Balfour du 2 novembre 1917. La concertation entre la Grande-Bretagne et la France n'efface pas la concurrence entre les deux puissances, car la mécanique de la guerre les rend dépendantes du pétrole. L'officier britannique Thomas Edward Lawrence ou Lawrence d'Arabie joue un rôle essentiel dans la révolte des Arabes contre les Ottomans. En 1923, le traité de Lausanne précise les frontières de la Turquie, issues de l'Empire ottoman battu. C'est aussi la fin du califat islamique. En 1924, les lieux saints tombent sous le contrôle de la famille des al-Saoud grâce à l'aide des Britanniques. Ils créent le Royaume d'Arabie Saoudite en 1932. Depuis les accords de Sykes-Picot, des pays arabes sont devenus indépendants, mais la région est déchirée par des conflits dévastateurs. De nouvelles alliances avec les puissances occidentales sont apparues, accentuant les tensions autour du pétrole et des territoires. Des régimes autoritaires font face à des organisations extrémistes qui veulent restaurer le califat perdu par les Ottomans.